Aujourd'hui on va vous parler de l'alimentation du chiot et du chaton. Le besoin énergétique, c'est à dire l'énergie qui est nécessaire à l'animal pour assurer ses dépenses énergétiques, est différent selon les conditions physiques, l'âge, la race de l'animal. Il existe une formule qui va permettre de la calculer, que vous n'avez pas à connaître, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça c'est une formule qui permet de calculer le besoin énergétique pour l'adulte. Mais chez le chiot et chez le chaton, c'est encore plus complexe parce que comme toutes les espèces, y compris nous, la phase de la croissance est la plus importante et plusieurs facteurs va varier en fonction de l'animal. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le chiot et le chaton aura un besoin énergétique qui est très élevé car il va devoir grandir, développer son organisme. Donc jusqu'à l'adoption, c'est la mère qui s'en occupe parce que le chiot et le chaton va téter. Donc la mère va produire du lait qui est très riche en calcium, en minéraux et en énergie. Au moment du sevrage, c'est-à-dire à peu près à deux mois, il faut continuer à assurer un apport qui est très important en calcium, minéraux et énergie car le chiot et le chaton vont être encore en phase de croissance. Il faut donc choisir une bonne alimentation qui est adaptée. Selon les gammes, vous verrez qu'il y a du baby, pupille, junior, c'est des appellations qui sont différentes mais similaires. Ce qui est important, c'est vraiment de respecter l'âge du chaton et du chiot. Les carences sont bien entendu très dangereuses mais il y a aussi les risques d'excès, donc une suralimentation qui peuvent engendrer des troubles de la croissance. Un chiot et un chaton qui a un excès de calcium, ça peut leur provoquer des problèmes au niveau osseux plus tard. Pour éviter ces déséquilibres, il faut établir donc un suivi, c'est-à-dire une pesée qui est régulière chez votre vétérinaire et le vétérinaire vous dira si le chiot a un poids normal pour son âge et s'il n'a pas grandi trop vite. Voilà c'est tout pour la vidéo, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.